bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis pour commencer cette vidéo je vous demanderai une petite seconde de silence pour tous ceux qui font des jumps et qui migrent et qui ne vont pas pouvoir accéder au nouveau kvk voilà c'est fait donc évidemment vous l'avez vu le patch 1 0 39 le patch nuts est tombé héroïque en thème comme il l'appelle donc lim héroïque et évidemment il y a le nouveau système de kvk qui avait fuité dans les vidéos depuis quelques jours depuis deux jours vous l'avez vu et tous ceux qui migrent qui jump sur des anciens royaumes comme on l'a vu les grandes phases de migration ou les gros jumps comme ceux que je vous parlais des requins fr par exemple et bien ils vont pas pouvoir accès avoir accès à ce nouveau kvk et c'est fort dommage ça a l'air tout simplement ouf alors regardons un petit peu patch notes le mailing game mais seulement depuis quelques heures il écrit il y a une heure donc il est de ce matin même on a le patch note qui est en ligne sur la plateforme facebook et donc c'est là que je préfère vous en parler en plus on a les visuels et c'est beaucoup plus important et intéressant que ce qui est écrit dans le mailing game sachant qu'il ya quelques petites différences de traduction entre la version originale comme d'habitude et la version française kévin notre ami le stagiaire de troisième a quelques progrès encore à faire pour que ce soit parfait regardons donc cette mise à jour donc l'hymne héroïque on le voit elle va être appliquée le 12 octobre donc le 12 octobre c'est lundi dans deux semaines dans lundi en huit comme on dit donc c'est pas la semaine prochaine mais la semaine d'après et on voit donc que le premier point est le principal on le voit sur cette capture d'écran il est sympa j'aime bien le la saison de la conquête la 7 cet écran qu'on voit avec style les chevaliers de la table ronde donc ils le disent c'est le premier point un nouveau royaume perdu l'hymne héroïque qui arrive et on le voit il va être disponible sous deux semaines sur certains royaumes après l'update alors il ya une petite différence de traduction et mettre dans quelques royaumes ça a été traduit par dans certains royaumes est ce qu'il faut y voir seulement quelques royaumes qui vont l'avoir pour faire une sorte de test de la plateforme un stress test et voir que tout fonctionne je ne pense pas mon avis est que tous les royaumes qui remplissent les conditions vont pouvoir le faire alors les conditions qu'est ce que c'est donc on le voit ça va arriver donc sous deux semaines suivant les traces de nos ancêtres nous avons ressemblé nos forces bla 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 nous avons lancé ensemble un voyage bon tout ça c'est du blabla pour pour nous vendre le truc le rome perdu accueille quelque chose de nouveau bla 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 donc regardons un petit peu les points importants déjà on le voit le screen il est exactement comme d'habitude en revanche il y a en plus un shop un magasin et là c'est étrange on l'a pas d'habitude non seulement le magasin on l'a pas d'habitude et le bastion non plus on l'a pas c'est les deux seules icônes qui pour moi sont nouveaux alors le magasin et support skill aussi on a trois donc il ya trois icônes sur la droite qu'on n'a jamais vu le hall des héros le classement des héros tout ça c'est des choses qu'on a déjà eu sous d'autres formes pas avec cette icône là mais en tout cas qu'on a déjà eu donc regardons un petit peu les points un par un la formation des camps différents royaumes alors c'est ça qui est important parce que je me posais la question quand je vous ai montré il ya deux jours dans la vidéo de on est jeudi dans la vidéo de mardi je vous pose la question combien est ce que ça va être des royaumes combien va être de royaumes etc là il ne donne pas la réponse mais on a un visuel qui est exactement celui qui avait été présenté par ronnie puisque c'est le premier à l'avoir présenté legend ronnie on le voit différents royaumes peuvent s'unir pour former un camp jouant leurs forces pour affronter les ennemis les plus redoutables donc comme on le pensait on a un système de coalition comme ils disent c'est vraiment leur terme il ya une nouvelle map et ils se réunissent sous le feu les icônes ont été parlant la terre le vent et l'eau je pense c'est pas écrit que chaque royaume a une spécificité doit avoir un bœuf différent on ne sait pas écrire quatre classiques éléments c'est tout ce qui est écrit mais on n'en sait pas plus ils ne disent pas grand chose là dessus les combats de coalition les alliances alors voyez il parle dans le point 1 c'est ça qui m'étonne dans le point 1 ils disent hop on passe au point 2 d'équation c'est pour comparer dans le point ils disent différents royaumes peuvent s'unir pour former un camp et dans le point 2 ils disent les alliances du même camp peuvent former des coalitions pour ceux qui représentent un nouveau niveau de combat et coordination entre alliances donc si on traduit bien ou si on comprend bien chaque royaume qui va se joindre et faire déjà combien de royaumes peuvent s'unir par par plateforme ça c'est la bonne question est ce que c'est 2 maximum donc on est toujours à 8 sur la map ou est ce que c'est plus et que ça va être un combat encore plus grand là ça serait ouf si c'était encore plus de royaume imaginez si on pouvait être 4 par camp on serait sur des zones où on aurait 16 royaumes qui se battent ça serait tout simplement énorme et une fois qu'on a formé une coalition on peut se regrouper une fois qu'on a formé pardon qu'on a rejoint un territoire on peut former une coalition et là cette fois c'est les alliances qui du même camp qui forment des coalitions et si on comprend bien donc on le voit coalition acceptée on peut la shooter il ya un leader de coalition comme on le voit et regardez on voit membre 1 sur 2 donc est ce que c'est seulement deux alliances qui peuvent s'unir c'est vraiment ça qui m'interroge moi c'est pour ça que j'aime bien avoir les screens parce qu'on a vraiment plus de détails on peut vraiment se poser plus de questions on va le savoir vite mais vraiment le membre 1 sur 2 laisserait penser que seulement deux alliances peuvent s'unir pour faire une coalition ce qui serait peu puisque ça veut dire que même au sein d'un même royaume on pourrait pas avoir plusieurs alliances d'un même royaume qui font des alliances avec plusieurs font une coalition avec plusieurs alliances d'un autre royaume donc là je suis quand même assez curieux de voir comment ça va se passer il ya un système de compétences donc synergie de compétences on peut joindre la coalition les troupes peuvent équiper des compétences de commandant supplémentaire alors là qu'est ce que ça veut dire des troupes de commandant supplément les troupes peuvent équiper des compétences de commandant supplémentaire est ce qu'on peut rajouter des compétences des skills à nos commandes en cours alors la coalition future gouvernant blablabla peuvent chacun rallier les gardiens donc on le voit quand on est des ça c'est bien quand on a une coalition avec une alliance on va pouvoir renforcer même si elle n'est pas de notre royaume et ça c'est quand même très bien ça fait longtemps que ça a dû être implémenté dans light and darkness on peut renforcer les structures des autres et on peut renforcer leur rallye donc en gros ils ont inventé la méga alliance quoi l'alliance des alliances l'inter alliance ça fait du bien ça fait longtemps et que ça aurait dû être fait c'est bien que ça arrive et puis téléporte alors là on peut se téléporter sur le territoire de notre coalition c'est cool mais vraiment ce 1 sur 2 en membres m'interroge et je pense que évidemment il doit avoir des skills pour augmenter le nombre et que c'est exactement comme le nombre de membres dans une alliance qui est lié au nombre de drapeaux etc je l'espère parce que deux ça serait légère et ça serait une erreur ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça qu'ils créent un truc de ouf comme ça ce que c'est vraiment bien en tout cas ça a l'air vraiment bien et qu'ils le tuent en faisant en limitant à deux retour des âmes héroïques une part déterminée de vos unités tombe au combat de lors de cette saison retrouveront la vie prête à continuer à combattre à vos comptes à vos côtés lors de vos périples et on le voit alors là je pensais que ça allait être 5% ou 2% parce qu'on connaît lilith quand on voit que le retour de ratio sur le screen il est de 50% c'est énorme vous imaginez nous vous récupérez 50% de vos troupes tombées au combat quand vous perdez 1 2 3 4 10 millions 50% c'est ouf ça veut dire on va pouvoir combattre ben 50% de plus au minimum en fait c'est bien plus que si vous avez si vous avez décidé de sacrifier 2 millions de troupes vous allez en récupérer un million donc il va falloir vous en sacrifier au final 4 millions donc c'est vraiment beaucoup plus pour atteindre les 2 millions de troupes perdues que vous souhaitiez et récupérer 50% et être bon comme vous le pensiez donc là c'est vraiment une très bonne chose mais attention lilith c'est pas c'est pas Emmaüs je vous l'ai déjà dit ils sont là pour faire du cash donc il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière ce fait qu'ils nous rendent des troupes tombées au combat parce que ça va à l'inverse de leur intérêt financier faudra surveiller ça optimisation pour l'événement protéger l'approvisionnement ils ont ajusté la provise l'apparition des caravanes la 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 de ouf donc on a fini sur la partie kvk franchement mon avis vous me l'avez beaucoup demandé sur discord mon avis sur le papier c'est énorme si on est vraiment là en nombre de si on peut joindre plus déjà si on peut deux royaumes ça va être déjà énorme mais si on peut se regrouper à plus de deux royaumes c'est ouf c'est ouf ici vous imaginez 3 4 5 royaumes déjà 4 royaumes ça serait vraiment ouf de chez ouf qu'on soit à 16 royaumes sur la map après ça va faire du monde mais ça serait vraiment ouf parce qu'on le voit la zone elle est grande elle si on compare par exemple au kvk saison 1 la zone elle est je dirais qu'elle fait la zone même c'est pas je dirais elle fait ça elle fait la zone 0 de départ du kvk 1 plus la zone 1 donc la zone 1 et la zone 2 du kvk de départ donc elle est très grande on peut être à 2 voire 3 royaumes dessus donc là franchement je demande à voir et vraiment après si on peut faire des coalitions larges d'alliances ça va être oufissime on va se retrouver avec des alliances ultra puissantes et on le voit la puissance est écrite donc sur ce screen là et il y a bien un leader de la coalition donc celui qui l'a créé à mon avis et qui invite les autres et un leader donc il va falloir se mettre d'accord aussi avec les autres royaumes pour savoir qui est le leader il faut peut-être nommer des nouveaux r4 aussi cette coalition en tout cas c'est ultra intéressant moi sur le papier ça me donne vraiment envie et je suis très content et impatient de le voir je pensais qu'on allait s'ennuyer jusqu'à début novembre à peu près suite à la fin du kvk et bien non ça va arriver beaucoup plus vite que prévu normalement et je suis bien content moi de ne pas avoir migré d'être sur mon serveur et qu'on soit qu'on ait fini tous les kvk puisque pour rappel il faut avoir fini les deux light and darkness deux saisons de light and darkness pour pouvoir accéder à ce nouveau système de kvk donc si vous n'avez pas fait si vous êtes sur un jeune royaume qui n'a jamais fait du light and darkness ou kp qu'une saison vous ne pourrez pas y accéder et ça sera fort dommage mais il faut y passer par là pour acquérir l'expérience et puis il n'y a pas de raison qui est que nous qu'on avons bavé avec ce kvk en carton les autres optimisations vous allez voir on va arriver à l'alliance reclaim qui est vraiment ouf donc on le voit sur le point 3 donc le point le on est passé au point au point 2 qui est protégé de supply on s'en fout les optimisations donc dans le royaume perdu hop on y vient dans le royaume perdu les gouverneurs ne pourront plus utiliser la compétence dont de la nature alors pour beaucoup d'entre vous ça n'a pas parlé dont de la nature c'est le skill qui fait qu'en fait vous posez je crois que c'est une cinquantaine de mines un petit peu partout pour votre alliance pourquoi on peut plus l'utiliser parce que beaucoup s'en servait de façon très très ingénieuse pour bloquer les portes les accès et bloquer le fait qu'on puisse se téléporter ou poser des flaques dans une zone pour construire et avancer donc on empêchait la progression des des alliances adverses donc c'était une stratégie sympa ça fait longtemps qu'elle est utilisée depuis le début du jeu d'ailleurs ils auraient pu la bloquer avant c'est bien qu'au moins ils le fassent maintenant lors de la saison lumière et ténèbres même si la carte peut afficher plusieurs ruines anciennes et hôtels des ténèbres vous ne pouvez envoyer des troupes qu'à un endroit à la fois ce qui veut dire si je comprends bien avant on vous envoyait quand on avait accès à deux ruines ou deux hôtels on pouvait envoyer sur les deux une troupe ce qu'on faisait tous maintenant ça ne sera plus possible donc faudra se focus sur une seule ruine bon c'est dommage mais ça va peut-être éviter les lacs pour certains ça va peut-être aider leurs serveurs mais bon c'est moi je trouve ça dommage après dès le point 3 donc après la phase 1 de vouloir passer le bonus reçu par les royaumes 15% attaques défense et santé c'était pas mal échangé en 15% à 50% attaque donc ça va mourir plus vite on va latter plus vite on aura moins de défense et moins de vie bon et là c'est un changement c'est un changement qui va leur permettre qui va nous permettre déjà à nous d'atteindre plus facilement le palier des 50 % des 50 millions pardon le reward des 50 millions de blessés graves ou de tuer et ça va permettre à l'élite normalement d'engendrer un petit peu plus de cash parce que ça va nous coûter un petit peu plus cher cette histoire de changement de bœuf point 4 ils ont ajouté une fonction récupération d'alliance dans le magasin d'alliance pour permettre aux gouverneurs d'échanger les objets dont ils n'ont plus besoin contre des points individuels et on le voit là on a une capture la capture est beaucoup plus intéressante que le texte on le voit sur cette capture d'écran on peut alors ça se rend pas beaucoup ça se vend pas cher regardez on le voit les étoiles en argent de sculpture éboissante donc la plus puissante des étoiles on récupère que 1200 donc c'est vraiment pas beaucoup de points mais bon c'est mieux que de rien faire elle est stockée en revanche si on a un méga patch et avec des futurs upgrades niveau 30 des futurs t6 etc je vous conseille de bien faire attention aux items que vous allez rendre s'il ya des apparitions de nouveaux commandants vous avez peut-être regretté d'avoir rendu vos étoiles par exemple donc moi je vais bien réfléchir à ce que je vais rendre je vais vraiment pas rendre n'importe quoi on en reparlera après la match quand ça va être apparu on va donc après le 12 octobre on regardera ça ensemble et je vous dirai ce que je vous conseille de rendre et ce que je vous conseille d'absolument garder par précaution on ne sait jamais moi par exemple les étoiles par précaution je les garde parce que je suis bien content quand il ya un nouveau commandant épique qui pop de l'accès immédiatement et même si j'en ai trop 4000 voire plus c'est toujours on sait jamais on sait jamais point 5 en tout cas c'est une très bonne chose on va pouvoir acheter pas mal de choses grâce à ça je l'espère point 5 les coûts en points d'alliance et la difficulté ont été réduits pour certains niveaux de l'événement de la route de la soie ça ça a été annoncé pas mal point 6 avec un screen regardez l'événement crise de ses relis accueille un nouveau général torny prêt à affronter les gouverneurs intrépide donc vous le voyez le c'est le commandant qui était grisé dont on avait déjà vu des screens ce gouverneur là n'a rien à voir avec le gouverneur viking nordique qui vient d'apparaître à harald donc certains ont pensé on fait le parallèle on dit ouais c'était à rare même en voyant la description de oui il s'appelle pas torny il s'appelle enfin c'est pas à ras finalement c'est torny c'est lui non non on voit bien déjà c'était pas la même ombre et en plus là avec le visuel il n'y a aucun doute c'est bien ça va nous faire un petit peu de récompense en plus pour les parchemins et pierris collard des parchemins de la sagesse on le voit le visuel a changé c'est beaucoup mieux comme ça il n'y a pas à dire le point 8 ils ont ajouté une fonction cachée son actualité dans le journal au menu réglage des gouverneurs donc on apparaîtra plus dans le journal parce que certains apparaissent contre leur gré ça je sais pas si c'est vraiment pertinent mais c'est une feature comme une autre une autre feature qui sert à rien ils ont ajouté une fonction de marquage du territoire inoccupé dans celle là elle est utile pardon ils ont ajouté une fonction de marquage du territoire inoccupé aux batailles de scénario balade de yad prise de séroli ok fonction 10 forge rapide maintenant peut prendre tous les matériaux même ceux dans les coffres de choix ok ils ont optimisé le point 11 l'affichage des coffres au choix de plan d'équipement et des coffres de sculpture de commandant des gouverneurs on peut désormais voir la quantité déjà possédé ça c'est bien parce que c'était vraiment relou quand il manquait quelques parchemins d'en prendre plus qu'on en a besoin le point 12 ils ont elle c'est celui là qui sert à rien avec le beau screen alors celui là franchement il sert à rien vous allez comprendre pourquoi ils ont ajouté un accès plus pratique à l'aide les gouverneurs donc l'aide c'est le support les gouverneurs peuvent maintenant appuyer sur la patrouille de garde du mur de la ville pour accéder à la page du service client le service client standard franchement il répond pas et c'est des bots c'est du chat bot donc dès qu'on leur parle ça sert vraiment rien il pourrait le désactiver et garder que le support vip qui fonctionne plutôt bien lui mais mais là franchement le sav il est en carton là dessus donc ça sert à rien de rajouter des icônes sauf s'ils ont recruté autre chose que des stagiaires de troisième et des chatbots point 13 ils ont optimisé le système d'emoji bon super point 14 ils ont supprimé la fonction de message d'immigration alors moi je l'aimais bien mais c'est vrai que ça se pas mais il devrait la mettre dans une dans un onglet spécifique mercato comme certains d'entre vous me le proposait en commentaire mercato ils le mettent ça met pas d'alerte mais ça apparaît dedans ce serait bien utile point 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 on était sur le point 15 ils ont ajouté une fonction de choix de troupes adverse au système d'expédition bon ok super l'expédition fait longtemps qu'on l'a fini ça fait longtemps qu'ils n'ont pas rajouté de niveau d'expédition serait cool qu'ils en rajoutent point 16 ils ont retravaillé le mécanisme de déclenchement de la compétence d'expertise de guanyu cavalier solitaire désormais guanyu inflige des dégâts de compétence augmentée pendant trois secondes quand il obtient le bouclier alors là ça m'a fait vraiment poser des questions alors guanyu je l'ai expertisé beaucoup d'entre vous essaye d'expertiser son expertise cavalier solitaire c'était chaque fois que guanyu obtient un bouclier il augmente aussi les dégâts de compétence active de 15% pendant trois secondes chaque fois que guanyu quitte une structure blablabla donc il augmentait déjà les dégâts de sa compétence active de 15% pendant trois secondes donc on avait déjà ça et là si on regarde bien ce qu'ils nous disent et j'ai été voir la version originale pour être sûr la traduction était bonne donc quand ça déclenche qu'elle est solitaire désormais guanyu inflige des dégâts de compétence augmentée pendant trois secondes quand il obtient un bouclier donc là je ne comprends pas ça a l'air d'être déjà ce qu'il faisait donc il y a peut-être une nuance que je ne comprends pas est ce que c'est pas que de ses compétences que c'est tous ses dégâts là il va falloir vraiment comparer j'ai essayé de voir j'ai vraiment pas même en changeant en vo en vf sur les skills j'ai pas vu de grosse différence avec ce qu'il y a actuellement si certains d'entre vous ont des pistes qu'ils hésitent pas à me mettre en commentaire de façon générale ce que vous pensez de cette mise à jour n'hésitez pas à en parler en commentaire mais là c'est assez mystérieux quand même cette compétence est ce que c'est un upgrade est ce que c'est un nerf c'est vraiment à creuser et on va voir parce que guanyu il est vraiment très bon avec alexandre s'il l'améliore un petit peu il va être monstrueux point 17 ils ont monté la partie de l'attaque de guillaume premier super point 18 pour assurer et là c'est important le point 18 également et souvent le dernier point est ouf enfin ouf est important pour assurer la sécurité des comptes de tous les gouverneurs après la mise à jour tous les gouverneurs jouant sur des émulateurs android ios devront se connecter sur leur appareil mobile s'ils souhaitent créer un nouveau personnage donc là ils le disent pas mais ils essayent de lutter contre les bottes puisque les fermes à bottes ils se connectent pas sur des smartphones ou des devices mobiles c'est tout le temps sur des émulateurs donc je pense qu'ils essayent de lutter contre ça avec cette mise à jour enfin avec ce point 18 voilà écoutez les amis on a fait le tour complet de cette mise à jour encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez en commentaire moi évidemment je la trouve super intéressant tant le nouveau kvk que le shop c'est vraiment le nouveau shop pour récupérer des points d'alliance c'est vraiment top donc je suis vraiment content et j'espère que sous quinze jours après donc normalement au plus tard fin novembre fin octobre pardon on aura ce nouveau kvk et on va enfin déjà on peut dire sortir de l'ennui et repartir en guerre voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et surtout 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 les amis ça fait vraiment très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501